C'est vraiment un truc avec des bouts de ficelle. Moi j'ai mis quelques euros dans cette histoire-là, en me disant que même si je fais une entrée ce n'est pas grave puisque c'est un film sur ma maman. Pour moi, faire un film sur sa mère, le but ce n'est pas de faire 51 entrées, c'était vraiment de l'ordre du symbole pour moi. Déjà, d'entendre parler Kabyle au cinéma, ce n'est pas tous les jours. C'est comme entendre parler Corse, entendre parler bretons au cinéma. Tu vois, ça serait bien aussi que toute fille, pour aussi dire qu'il y a des gens différents qui vivent en France, c'est bien. Et puis de faire un film sur une vieille dame de 80 piges, pauvre paysanne qui vit dans son immeuble, qui vit dans un quartier populaire, il y en a très peu, c'est ce que je disais. Souvent je dis, il y a très peu de films qui parlent des quartiers populaires de cette manière. Quand on fait des films sur les quartiers populaires, c'est souvent la même chose, la drogue, la délinquance, l'islamisme et tout ça. Nous, en tant qu'habitants des quartiers populaires, on commence vraiment à en avoir râle d'erche, mais ce n'est pas que ça. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on parle moins des pauvres dans notre pays, on les monte moins à l'écran. Enfin, je pense que vous êtes un peu plus jeune, mais à 20 ou 30 piges, on faisait plus de films sur la classe ouvrière, sur les pauvres, sur les paysans aussi. Il y a eu un film en 2017 qui avait bien marché, qui s'appelait Petits Paysans, qui était vraiment top, qui était super, mais ça reste des zophanies. Ça reste des zophanies. Les films de Claude Chabrol et les films de François Ozo, il y en a des tonnes, mais c'est vrai. Et c'est peut-être la plus grande fierté que j'ai pour ce film, c'est qu'il y ait des gens qui ne mettent jamais les pieds au cinéma et qui viennent. En 2018, dans notre pays, en France, tu as des gens qui ne mettent jamais les pieds dans un cinéma, tu t'en rends compte le décalage. Moi, je vais au cinéma 3-4 fois par semaine. En fait, un an après que mon papa a été placé dans un Ehpad, j'ai senti que ma mère avait gros sur la pomme de terre. Elle avait des choses à dire, tu sentais, même si elle me parle quand même, mais là, elle me parle de plus en plus. Plus elle prend de l'âge, plus elle parle, alors qu'avant, elle ne disait pas trop, mais là, elle parlait, elle parlait. C'est mon élément de ce qui m'a dit, pourquoi tu ne la filmerais pas ? Et comment comment elle a fait ça ? Et alors, j'avais une caméra chez moi, une PD100, une caméra à cassette. Et donc, j'ai commencé à la filmer en me disant, voilà, je vais voir ce qui va se passer. Donc, j'ai commencé à la filmer, tout ça. Et ma mère, ça fait quelques années que je la filme, mais je la filme avec un téléphone, je la filme avec mon téléphone, mais juste comme ça. Donc, je pense qu'elle a l'habitude. Et elle m'a dit, oui, parce que je suis son fils, parce qu'elle m'aime, et parce qu'elle était en confiance, et parce qu'elle ne savait pas que ça allait finir sur les écrans de France. Il n'y a pas de serre. Ah non, là, ça ne savait pas. Mais elle pensait qu'au départ, c'était juste un film comme ça. Familial. Oui, un film familial. Après, par contre, avant de sortir en salle quand même, j'ai fait une grosse première à la cité de l'immigration. Merci. Parce que ça parait. Et il y avait mes soeurs, il y avait ma mère, et tout ça. Donc, quand même, ils l'ont vu, ah, quand même, ah, avant, pour quand même, ils allaient la ravolle, quoi. Et là, ce qui était drôle, quand ma mère, elle a vu le film, je lui ai demandé ce qu'elle en avait, ce qu'elle en avait pensé. Elle n'a pas répondu tout de suite, il a fallu attendre le lendemain, parce qu'elle avait des choses à faire. Et là, elle me dit, le film, il est bien, mais tu m'as fait un sale coup. Elle déplorait que la cuisine n'était pas rangée. Donc ça, elle m'a dit, quand même, la cuisine, elle n'est pas rangée, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, et tout ça, quoi. Donc voilà, c'est ça qui l'a un peu, ouais, c'est ça qui, voilà, donc c'est ça qui l'a un peu titillé, quoi, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, déjà, un, c'est elle la plus belle, donc déjà, je ne voulais pas qu'elle ait quelqu'un d'autre. Et en plus, je voulais que tu sois là avec elle quand elle prend son café, quand elle mange, quand elle fait la vaisselle, etc. Et ce que je ne voulais pas, en plus, c'est que je ne voulais pas aller dehors, parce que je trouve que quand tu sors de l'appartement, quand tu es dehors, ça devient fake, quoi, presque. Parce que si elle croise des gens, les gens vont voir la caméra, ils ne vont pas... En fait, il y a un truc qui va... Après, je ne te cache pas que c'était un pari, faire un huis clos de une heure, ça peut être chiant en cinq minutes, hein. Ce n'est pas non plus... Mais tu vois, je ne voulais pas faire comme les autres docs, là, où en fait, on construit des scènes. Moi, ce qui était le plus important, c'était de parler avec elle. C'était de lui donner la parole, c'est de donner la parole à des gens qui ont été invisibles toute leur vie. Tu vois, ma mère fait partie de ces gens qui sont invisibles dans la société française. Parce qu'elle cumule. Femme, âgée, pauvre, elle parle moins bien de la langue que d'autre, il est très asalphabète, paysanne. Elle est vraiment le dernier maillon de la chaîne, tu vois, qui on montre à la télé, quoi. Tu vois, qui on montre à la télé, qui on montre au cinéma. J'ai vu, il y avait une enquête qui a été faite, là, où il disait qu'il n'y avait que 6% des femmes de plus de 50 ans qui étaient à l'écran. 6% alors qu'elles représentent 50% des actrices, je crois. Ah oui, alors moi, déjà, j'aime bien regarder les films en VO. Déjà, ça, c'est sûr. Et je trouve flippant qu'en France, quand ça passe à la télé, alors que ce n'est pas le cas dans les pays nordiques, c'est en VO dans les pays nordiques. Là, ici, en France, c'est la voie doublée. Peut-être que les Français seraient moins nuls en anglais si, en fait, on mettrait les films en VO. Donc, d'aujourd'hui, les films en VO. Moi, ce que j'aime aussi, j'aime bien les films belges. J'adore les films des frères d'Ardennes, pas tous, mais ils aiment bien. J'aime bien les films de Pedro Almodovar aussi, c'est quand même pas mal, quand même le niveau. Les films suisses, les films canadiens. Et il y a des films australiens, puisque j'ai vécu en Australie il y a 8 ans, qui sont quand même exceptionnels. Pour attendre, j'ai du mal avec les films français, quand même. Parce que pas tous, il y en a qui sont pas mal, mais à part Audiard, qui est quand même le grade au-dessus. Ça reste pas terrible, quoi. Lofi Saoudière, Jacques Odiard. Jacques Odiard, c'est quand même. Ou le père aussi. Ah, le père aussi était super. Et j'aime bien les films de Louis de Funès. Enfin, les films, enfin, voilà, les films avec Louis de Funès, j'adore. J'aimais bien les films avec Jacques Villaray aussi, j'adore. Pour moi, c'est un acteur. Mais c'est vrai que j'ai, là, maintenant, j'ai un peu de mal avec les films français. Quand il y a des films français, parfois, je me dis, je vais attendre qu'ils passent à la télé. Après, ils sont pas tous nuls, hein. Mais on a quand même l'impression que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où la masse, de voir Cadmérade ou Catherine Deneuve matin, midi et soir, je crois que c'est un peu. Sortir en salle, moi, il y a deux ans, jamais j'aurais pensé que je pouvais faire un film et le sortir en salle. J'imaginais que c'était, enfin, avoir une grosse boîte de production, une grosse boîte de distribution, alors que c'est pas vrai. Après, je sais pas si on communique pas sur ça, où ça reste la chasse gardée de l'élite, hein, comme le théâtre, comme l'opéra, comme les livres. J'ai fait quatre livres, moi, quand, en fait, j'étais petit, je suis pas là pour faire pleurer dans les chemières, mais quand j'étais petit, j'étais persuadé qu'écrire des livres, c'était pour les bourgeois. Faire des films, c'était pour les bourgeois aussi. Jamais j'aurais pensé que je serais là devant vous en train de... Parce que c'est aussi ça qu'on te met dans la tête de manière insidieuse, hein, on te dit bien, reste à ta place, hein. Comme on a fait avec les femmes, il y a... et qu'on le fait encore, on dit, non, non, l'homme, il aime bien parler à la place des femmes, et l'homme, il aime bien parler aussi à la place des clartiers populaires, toujours. C'est un peu le mec qui vient nous sauver, quoi, bon, nous, on n'est pas sauvés, hein, on est nés ici, qu'on nous traite d'égal à égal, bon, bref. Et donc, faire un film en salle, j'étais persuadé, bon, c'était pas pour nous, c'était pas pour nous, et c'est vraiment le pur hasard. Le pur hasard, c'était il y a quelques mois, tu vois, j'étais en train de parler de ça avec quelqu'un, après, on a fait une projo à Toulouse, plein d'étudiants, les gens étaient tous super contents, ils étaient là, ils disaient, ah, vraiment, merci pour ce film, et tout ça. Et je sais pas, après, je parlais de ça avec un pote, et on parlait, on parlait, on parlait, quoi. Et après, il y avait une amie à moi qui venait de sortir son film en salle, et elle, que je, comme c'est bien, je me suis dit, ah, ouais, t'aurais de sortir mon film en salle, comment t'as fait, et tout ça. Donc, elle m'a expliqué, ça avait l'air d'être pas si dur que ça, en fait, hein. C'est pas si dur que ça, hein, en vrai. Après, c'est un travail de ouf, hein, moi, je suis 7 sur 7 sur 6, moi, je bois figue en avril, je chie figue en avril, je dors figue en avril, quoi. Donc, je suis à fond dedans, quoi. Mais c'est à la portée de tout le monde, quoi. Sauf que personne ne te le dit. Est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un te dire, ouais, toi, tu peux faire un film, enfin, tu vas un peu sentir un film en salle. On a l'impression que c'est, qu'ils sont 5, entre Pâté, Mars, et tout ça. Mais tu vois, on a l'impression qu'ils sont, que c'est tout ça, quoi. Mais en fait, tu te rends compte que c'est faux. Sous-titrage Société Radio-Canada